La voyance flash d'aujourd'hui, dimanche 4 juillet 2021, se porte sur une question que tout le monde a sur le bout des lèvres, à savoir le thème de la vaccination. Sera-t-il obligatoire à partir de la rentrée de septembre 2021 ou pas ? Voilà la grande question. Donc, je me concentre sur ce thème et je vais vous révéler ce que je ressens par rapport à cette dynamique. La coupe, toujours très importante. Donc, vous voyez, on a l'homme, président ou ministre de la santé avec le serpent, le cas du C2 de la pharmacie, mais l'homme qui sort avec le serpent, c'est-à-dire une énergie extrêmement négative sur le thème de la vaccination. Donc là, on est déjà sur une dynamique assez lourde à partir de septembre. Et qui plus est, le serpent est une carte de Mars. C'est Mars qui symbolise toujours l'énergie, mais dans le conflit et l'opposition. Donc, vous voyez, la coupe importante nous parle déjà de quelque chose de négatif à partir de septembre 2021. Alors, on se lance. Donc là, on est sur un ministre. L'homme ministre avec la chouette qui symbolise le pouvoir. L'homme ministre couronné. Donc, on est dans un secteur bien, bien précis. Alors, il y a l'idée. Elle est là, vous voyez. On est sur une Mars, en fait. On est sur la foudre. Mais il y a l'idée tout de suite. Vous voyez, il y a l'île. L'homme ne démord pas. L'homme reste dans son statisme par rapport à son raisonnement. On est sur une stérilité avec la sagesse en seconde lecture intellectuelle. Donc, il semblerait que cela se dessine et cela soit presque acté. Et vous voyez, on a une opposition assez forte ici. On a les honneurs, mais on a la foudre qui indique que la décision sera rapide et sans appel. On va aller un petit peu plus loin. On a le bonheur. Alors, il y a deux choses qui sortent ici. Donc, on est dans la pharmacie, parapharmacie et par conséquent, le domaine de la vaccination. Effectivement, la première question qui se porte à la rentrée, vous voyez, on est sur l'établissement médical. Cela va correspondre. L'obligation, je pense, sera instaurée pour le domaine médical. Donc, c'est-à-dire les EHPAD, les CHU. On est vraiment dedans. On est sur la maison de la santé. Et la première décision, l'obligation d'imposition, elle est très forte. Il y a l'idée d'imposer sur les EHPAD et tous les établissements, comme les hôpitaux, les cliniques, qui sont en relation avec le public. Et c'est une annonce, ici, de ministres qui est en plein milieu du jeu. Donc, on va aller un petit peu plus loin. On symbolise, vous voyez ici, par la carte du cloître, on symbolise la séquence. Donc, c'est une première étape, puisqu'il apparaît à côté l'adolescence et la jeunesse et les jeunes populations. Donc, à voir ce qu'il y a en dessous pour un complément d'information. Mais il semblerait que la première étape touche le domaine de la santé, l'obligation imposée par ce ministre-là. Donc, on va aller un petit peu plus loin. La femme. Donc, ministre aidé, effectivement, là, on est sur la double couronne. Donc là, c'est un résultat d'une décision présidentielle. On est sur l'homme, l'aigle, le président et la double couronne. En revanche, c'est très, très étonnant, puisqu'il semblerait que l'idée d'imposer est cachée à l'heure d'aujourd'hui. On est dans la suggestion. Et vous voyez la carte de Mars méchanceté, en troisième lecture, nous indique que les choses sont actées, mais cachées, ne sont pas révélées pour l'instant. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Et après, évidemment, les professionnels du secteur de la santé. Donc, ça correspond avec la carte du travail. La foudre s'abat sur ce milieu-là. Il y aura l'imposition, à la demande de M. Macron, le président, l'imposition de l'obligation vaccinale pour le secteur de la santé qui est ici. C'est une certitude. Nous allons un petit peu plus loin. Et peu de temps, vous voyez la déclaration officielle, la parole, la prise de parole du ministre, avec la foudre qui indique que dans peu de temps, nous allons déclarer que le vaccin sera imposé dans un premier temps sur le secteur médical qui est ici. Et nous sommes sur une première étape qui correspond, vous voyez, au cloître qui est ici, qui correspond à la séquence. Donc, c'est le premier secteur où le vaccin sera d'ores et déjà, préparez-vous, imposé au milieu, on va dire, au milieu médical. C'est une certitude. Mais quand on a la pyramide qui sort à côté, c'est sur la séquence, on est sur une base. C'est-à-dire que par la suite, au niveau des déclarations qui sont là, par la suite, il y a quelque chose, en fait, vous voyez, une deuxième étape. Quelque chose ressort de ça. Et on va toucher à la famille, à la famille administrative et les enfants. Donc, la deuxième étape pour la rentrée, c'est le secteur des enfants et de l'éducation nationale. C'est évident. La grande famille administrative des enfants, malheureusement, fait partie de la deuxième étape de l'obligation vaccinale. Et effectivement, la carte de la famille sort ici et la carte de la passion, donc ça va déclencher les passions au sein des familles, donc pour les parents. Donc, on va se confronter encore à l'idée qu'une partie de la population au sein des familles et au sein du milieu médical va être pour et l'autre sera totalement contre l'obligation vaccinale. Mais vous voyez, la deuxième étape, éducation nationale, la première étape, c'est le domaine de la santé. Donc, on va aller un petit peu plus loin dans ce que je ressens. Mais au-delà de ce ressenti, il est évident que moi, quand la parole sort avec la couronne, elle va prendre, on va dire, l'équivalence d'une déclaration nationale. Ça va toucher l'environnement, l'ensemble de l'environnement. Donc, on va voir. Alors, effectivement, là, il y a quelque chose d'intéressant puisque la table sort. La table est le milieu professionnel de la restauration. Je pense que la carte de l'art devrait sortir à ce niveau-là. Donc, on va voir à la nativité. Évidemment, vous voyez, donc, la troisième étape, c'est sur le milieu professionnel en général, donc, y compris la table, c'est-à-dire la table, c'est l'accueil. On est sur les métiers d'accueil, les métiers d'accueil du public. Troisième étape, il y a une évolution et là aussi une très forte opposition. Nous avons la carte des corbeaux, c'est-à-dire le conflit, dans l'idée d'imposer pour les métiers d'accueil ici, en général, ça va du magasin à la restauration. Mais là, on parle d'une façon générale. Les métiers d'accueil, on a ces deux cartes qui sont toujours, quand elles sont tirées comme ça l'une après l'autre, indiquent qu'en fait, il y aura une évolution assez importante sur les conditions d'accueil d'un public. Et là, on est sur la troisième étape et il semblerait qu'elle soit, avec la clé du destin qui est ici, elle soit déjà actée. Vous voyez, on est à côté, les choses cachées encore, pas révélées au public par rapport au gouvernement. Il est évident qu'ici, on va avoir ces révélations prochainement. Et on est après, en quatrième étape, vous voyez, sur le déplacement. Sur le déplacement, donc à deux niveaux, professionnel ou personnel. On a la carte de l'évolution, de la séquence, et on a les décrets ministériels ici, avec la carte de la renommée. Donc, par rapport au déplacement, par rapport qu'il soit professionnel, dans un premier temps professionnel, je pense, on annonce ce changement sur les oiseaux du déplacement. Et toujours dans l'idée, malheureusement, que ça fait partie, en fait, pour les personnes qui vont devoir professionnellement rentrer en France ou sortir de France, l'obligation, l'idée est toujours là. Donc, vous voyez, au sein des familles, par rapport, en fait, au thème de la vaccination des enfants, on a le feu. Le feu, c'est la confrontation directe, en fait, de deux opinions. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on va se retrouver dès septembre avec les pros et les anti-vaccins. Et vous voyez, oh là là ! Et ça va bloquer sur l'éducation nationale, sur les enfants, l'éducation nationale. On a le blocage dans la proposition. Donc, il est évident qu'il faut s'attendre à la rentrée, à des manifestations verbales, mais physiques également, je pense, du milieu de l'éducation nationale, de l'administration, concernant le thème de la vaccination. Et comme je m'étais basé dans mon ressenti, la vision de septembre, c'est quelque chose qui arrive tout de suite à la rentrée. Donc, nous continuons. Et quand nous avons la roue du destin et la clé du destin qui sont compte à côte, vous voyez, ça revêt une importance capitale pour la carte du milieu. Et c'est la carte du conflit, de l'opposition d'idées. Vous voyez, donc ça, on va arriver dès cette rentrée, et pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les anti-vaccins, les pro-vaccins, un conflit d'idées qui est là. Donc, il va se manifester, je pense qu'on va avoir des cartes un petit peu plus lourdes qui vont sortir, qui va se manifester sur quelque chose de, je pense, d'assez fort en termes d'énergie, au niveau des villes et au niveau de l'administration en général. Donc, nous continuons l'histoire. La fatalité qui, effectivement, indique l'inéluctable. Vous voyez, les décisions, parce qu'on parle toujours de ce ministre, les décisions du ministre sont actées, pour moi déjà, sont dans les paniers, sortiront à partir de septembre, et c'est des choses que l'on ne pourra pas éviter. C'est des choses qu'on ne pourra pas du tout éviter, c'est comme si c'était écrit. Vous voyez l'attachement du président, de M. Macron qui est là, l'attachement, malgré les corbeaux, c'est-à-dire la confrontation et l'énergie très négative que ça génère dans l'opinion publique, l'attachement à l'idée de la vaccination obligatoire est toujours extrêmement présente. Donc, on a sur la nativité, on a la grâce, qui indique l'idée, l'idée en corrélation avec la fatalité. La grâce est une bonne carte en règle générale, mais quand elle est confrontée à une carte d'obligation, on est, vous voyez, dans l'idée de l'inéluctable, qui est confirmée, on ne pourra pas passer à travers les mailles du filet. Et voilà, donc, notre président est attaché énormément, on est toujours dans cette dynamique, en fait, de résurgence de virus que j'ai déjà annoncée à ma entreprise, que j'ai confirmée par la dernière vidéo. Il est attaché à cette idée, en fait, d'enrayer, d'évoluer par rapport, en fait, à la Covid-19 qui sort ici. Donc, en fait, les décisions, elles sont actées, elles sont déjà prises et on ne pourra pas, malheureusement, aller au-delà de ça, c'est évident. Et vous voyez, le programme de l'État est couronné. Donc, en fait, évidemment, voilà, on a la carte des plaisirs que j'attendais tout à l'heure. Et ce que j'attendais, vous voyez, la fatalité, les blocages et le chat noir par rapport surtout au thème des enfants, au thème de l'éducation nationale. À la rentrée, ça risque de chauffer énormément, c'est évident. Par rapport à la maison de retraite, au lieu d'accueil, en fait, concernant la maladie, les CHU, les cliniques, les EHPAD et tout ce type de lieu, de maison de santé, vous voyez, on a quand même une dégradation qui va s'opérer, je pense, à partir de maintenant. On va retrouver beaucoup de plus en plus de cas de personnes atteintes par ce virus. Et vous voyez, on est sur la dégradation de ce milieu médical. On est sur la dégradation, donc c'est-à-dire qu'on va commencer. Là, on avait une chute assez vertigineuse des personnes contaminées. Et petit à petit, vous voyez, on va passer la tendance inverse et on va passer sur des étapes. Un petit peu plus de personnes contaminées chaque jour et malheureusement, un petit peu plus de décès. C'est très marqué, en fait. Je le ressens assez vivement. Donc, du coup, ça a été l'obligation et l'envie de l'État, les obligations de l'État. Ça donne du pouvoir, en fait, de la consistance. Alors, la recherche qui sort, par rapport à quoi ? On est sur l'environnement. Aïe, aïe, aïe. La manière dont ça sort, vous voyez, je parlais des maisons de retraite, la maison de la santé qui sort ici. Ça confirme. Et le thème des maisons de retraite, vous voyez toujours, sur les personnes d'un certain âge, on a malheureusement le chat noir et une carte très, très négative qui indique que malheureusement, l'environnement des personnes d'un certain âge risque d'être beaucoup, beaucoup affectée. Et beaucoup, malheureusement, les conséquences sont assez dramatiques par rapport au milieu de la vieillesse du troisième âge. Mais pas que, puisqu'à côté de la carte de la vieillesse, on a l'environnement, les amis qui représentent l'environnement général. Et dessus, nous avons évidemment la chauve-souris. C'est évident, en fait. Et la carte bleue qui sort ici nous indique que cette dynamique, toujours de résurgence virale, cette résurgence covidique, on ne peut pas l'éviter. C'est quelque chose, c'est l'une des conséquences probablement de la saison d'été où on a le voyage, on a les mouvements. Mais bon, c'est la vie de la société, ce qui est tout à fait normal. Donc, on tend, vous voyez, ma voyance se confie en ce que je ressentais. On tend vraiment pour la maladie, la recherche. Oui, c'est évident. Vous voyez, le vaccin sort ici. C'est une combinaison particulière avec la carte du procès. Mais le décret de l'imposition, ils sont côte à côte par rapport à la maladie. Il est au-delà, en fait, du pays. France, il est de l'Union européenne. Moi, je pense que les traités qui ont été signés n'ont pas été dévoilés encore, mais sont sans appel. Je pense que pour bouger au sein du pays, sortir du pays et dans la CE, l'obligation vaccinale sera inévitable. Déjà dans un premier temps, mais par rapport à notre pays, par rapport à la France, par rapport au président qui est là, vous voyez, il y a des étapes. Le milieu médical, la maison de la santé, on est sur la pharmacie, les lieux d'accueil, on est sur la maladie. Donc, vous voyez, toutes les professions en corrélation avec l'accueil public malade, l'obligation va tomber prochainement. Un petit peu avant le mois de septembre, je pense. Et un petit peu avant septembre, la deuxième étape sort ici comme étant extrêmement lourde et négative. Le milieu de l'éducation nationale, les enfants, dans lequel, malheureusement, une opposition très vive, très, on va dire, très énergique et très vive, très, très négative, qui est là. Vous voyez, les conséquences, je pense que les anti et les pros vont se confronter prochainement, c'est une évidence. En troisième étape, nous avons tous les milieux professionnels avec la table, rappelez-vous, qui accueillent le public. Là, je pense que ça va être, malheureusement, les boutiques. Et puis, dès l'instant où vous avez un restaurant, un magasin, vous aurez l'obligation d'être vacciné pour l'accueil du public. C'est évident. Et par la suite, accueillir un public vacciné. Et en quatrième étape, on arrive ici, sur le général, avec l'environnement qui est ici et le décret. C'est la quatrième étape, le décret national, européen, qui dit que toute la population doit être vaccinée. Alors, la dernière carte, on est toujours dans l'incertitude du résultat de la vaccination. Vous voyez, pas le fait de vacciner, mais sur les conséquences de la vaccination, c'est le bateau ivre. On est toujours dans l'incertitude. Il est évident que là, moi, c'est une information supplémentaire qui me vient, à partir de novembre, il sera idée, en fait, de peaufiner, d'aller plus loin dans la recherche du vaccin et des conséquences, en fait, réelles du vaccin, si bien ou pas bien du tout par rapport, en fait, à la COVID-19 qui est là, puisqu'on est sur une session de recherche par rapport à la résurgence, vous voyez, de la COVID dans la société. Voilà pour une question voyance flash. La question était obligation vaccinale. Moi, je réponds oui, j'ai tous les éléments. Je réponds oui. Le passeport COVID sera compris dedans. Les tests PCR que je vois s'effacer petit à petit. Si la personne est vaccinée, elle n'aura plus besoin de se tester sur le PCR. Seule la preuve, le QR code et ce passeport vaccinal sera la preuve de la vaccination. Mais vous voyez, différentes étapes, mais c'est évident, le sujet brûlant de la vaccination se soldera par l'obligation vaccinale pour tous et toutes les catégories. Voilà pour la voyance flash. La deuxième voyance flash que je propose cette semaine sera sur M. Jacques Attali. Beaucoup de buzz, beaucoup d'informations, bonnes, mauvaises. Donc, on va travailler sur le thème de Jacques Attali, voir qui est cette personne, le rôle qu'elle a dans, on va dire, la politique actuelle, mais surtout dans l'évolution de ce qu'elle propose. M. Jacques Attali est un personnage extrêmement controversé avec des propositions très étonnantes sur le devenir de la civilisation. Donc, voilà pour vous. Je vous souhaite un très, très bon dimanche. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501